écoutez moi ce son franchement ah bah c'est calme c'est calme et pourtant le moteur est allumé et bien salut à toutes et à tous la même compagnie j'espère que vous allez toutes et tous très bien pas de suspense pas de surprise vous le voyez devant vous vous avez même certainement cliqué sur cette vidéo pour ça nous sommes bel et bien avec le renault truck 100% électrique le nouveau camion de chez renault qui est donc sur euro truck simulator 2 en essai en mission rapide pour le moment pas achetable sauf si vous installez un mode que d'ailleurs transport 24 a présenté le fameux renault truck électrique il est là il est beau il est beau il est très très beau c'est un renault t1 tout simplement mais aménagé différemment surtout au niveau de l'intérieur aujourd'hui donc épisode un peu hors série oui et non parce que on va faire du coup une mission intéressante puisqu'on part ici de pal diski pour aller livrer à kunda donc on n'est pas encore allé à kunda donc on va pouvoir découvrir cet endroit 154 km justement on va en parler c'est par rapport à l'autonomie d'ailleurs j'aimerais répondre à certaines choses que j'ai pu voir concernant l'électrique parce qu'il y a beaucoup de détracteurs beaucoup de gens qui détestent l'électrique pour des raisons absolument ignobles même si d'un côté il y a des raisons valables et donc on va en parler je suis pas pro électrique bien au contraire mais du coup on aura l'occasion voilà de rectifier certains certains points mais donc voilà c'est une mission rapide normalement je voulais faire vous le savez conduire avec ben mon camion que j'ai acheté dans le dernier épisode qui était donc un volvo fh 420 chevaux de la tlf bien sûr donc ce sera le prochain réel épisode mais là aujourd'hui un petit peu hors série avec donc du transport de tuyaux en plastique en estonie donc pour cette mission voilà on va découvrir ça ensemble puisque du coup j'ai pu voir et je vous invite à aller voir ça la vidéo de seb qui roulait avec ainsi que la vidéo de transport 24 et je doute pas que les autres copains ont fait ou vont faire des vidéos sur ce camion donc n'hésitez pas à aller checker on va rentrer à l'intérieur attendez d'abord je regarde juste la rimage des tuyaux plastiques et c'est plutôt pas mal là en termes de il ya quatre sangle pour chaque tuyaux plastique dans cinq pardon ça rigole pas du tout là là c'est du sanglage de qualité là c'est du sanglage de qualité on va rentrer à l'intérieur les amis et oui le moteur est en marche du coin là je vous le dis le moteur tourne comme on dit un voilà l'intérieur qui est plutôt sympa moi j'aime beaucoup donc on a le nouveau logo renault bien sûr électrique on a le tableau de bord avec la batterie c'est très important évidemment donc le niveau de batterie qui est au maximum on est à 100% donc les les volts la température bien sûr voilà et là c'était ça la subtilité c'est qu'on a le gps directement intégré sur le tableau de bord donc ça c'est tout nouveau c'est comme ça maintenant dans les nouvelles voitures de toute façon des notifications très bien très bien très bien on va laisser le gps on a la consommation ici d'ailleurs j'ai cru voir voilà l'autonomie visiblement donc voilà on est à 100% c'est écrit en plus on a 350 km d'autonomie et on a une livraison à mince c'est pas écrit on a 350 km d'autonomie et nous on va on fait 154 km alors je me suis un petit peu renseigné l'autonomie réelle enfin réelle non justement mais l'autonomie annoncée dans la vraie vie c'est 500 km avec une charge en courant continu pendant une pause d'une heure bon on va en parler mais j'aimerais vous vous donner quelques informations d'abord ce camion électrique à une boîte de vitesses opti driver et vous allez voir ce que ça veut dire on va directement partir je mets la première j'enlève le frein de parc et on va écouter le son directement voilà alors là le problème ouais c'est exactement ce que j'ai pensé quand j'ai vu la vidéo de seb attendez ouais c'est n'importe quoi je ça part direct quoi ça part direct alors là j'effleure la pédale la pédale pardon j'effleure la pédale il faut s'imaginer que là pourtant je suis généralement pied au plancher alors du coup je sais pas voilà j'ai jamais conduit de camion électrique de ma vie pour le coup voiture électrique oui et justement il faut que je vous en parle maintenant j'ai jamais conduit de camion électrique donc je ne sais pas du tout si ça va faire ça ou pas si c'est ça dans la vraie vie ou pas tu appuies sur la pédale ça part direct moi ça m'étonne parce qu'on a quand même bon on a 12 tonnes en vrai d'ailleurs le pt le ptac c'est 44 tonnes donc ça ça bouge pas c'est un vrai camion on peut transporter réellement des choses voilà c'est pas c'est pas des vannes et par contre ça a l'air de partir ah non c'est bon voilà c'est bon là j'avais le pied au plancher ça partait pas c'est bon parfait non parce que là ça me paraissait quand même un peu gros hein la puissance du bazar voilà et là regardez l'autonomie on était à 300 on est passé à 350 on peut augmenter l'autonomie c'est logique et là vous voyez la puissance regardez j'appuie pied au plancher hop là vous voyez la puissance je lâche voilà vous voyez la jauge et quand tu freines on a le frein régénératif et ça c'est quelque chose que les gens ne savent pas dès je freine vous avez la jauge à gauche ça les gens ne le savent pas et critique l'électrique pour rien enfin pour des raisons qui ne sont pas valables il ya des raisons qui sont valables et on va en parler mais il ya des raisons qui ne sont pas valables combien sont ceux qui disent ouais attention je vais parler de la voiture je vais pas parler du camion d'abord je vais parler de la voiture combien sont ceux qui disent hop le feu orange ça fait plaisir combien sont ceux qui disent ouais c'est bien en plus tu as 400 km d'autonomie ce qui est très peu et en plus 1 tu vas pomper ça super vite même sur l'autoroute alors encore une fois à toute façon ceux qui vont choisir l'électrique ils ont plutôt intérêt à réfléchir il faut que ce soit cohérent dans leur choix évidemment si tu passes ta vie sur l'autoroute déjà tu as une triste vie je te l'annonce sauf si tu es commercial mais je veux dire si tu passes ta vie sur l'autoroute de base en essence ou en gasoil tu as une consommation qui est également plus forte ça change rien donc va pas me casser les couilles parce que toi avec tes 600 km d'autonomie on n'est pas à 200 km près en finale toi et moi on est pareil alors si je dis toi et moi c'est parce que tout simplement je vais posséder une voiture électrique mais c'est tout réfléchi dans mon cas c'est cohérent donc d'ailleurs ma voiture à 400 km d'autonomie d'annoncer donc bien sûr si je roule comme un con je vais consommer plus si je prends que de l'autoroute je vais consommer plus mais dans mon cas ce sera pas le cas sauf qu'il ya un truc que les gens ne savent pas c'est le frein régénératif parce que bon chez moi il ya de la colline voilà il ya quand même pas mal de colline donc quand tu descends et bien tout simplement tu régénère ta batterie voilà et ça tu peux pas le faire ça avec une avec de l'essence ou du gasoil par contre tu peux adopter de l'éco conduite donc en fait dans les deux cas c'est juste une autre façon de conduire une autre façon d'anticiper les choses et chacun peut économiser à sa façon en essence ou en gasoil que j'aime encore une fois je suis pas pro électrique si j'ai choisi l'électrique c'est pour d'autres raisons mais voilà en essence en gasoil si tu as une éco conduite que dans les descentes tu fais attention que tu anticipes les montées que tu fais pas des axelles de baiser et ben c'est de la même chose que en électrique quand tu vas bien anticiper que tu vas lâcher le frein que tu vas lâcher pardon l'accélérateur et que ça va d'ailleurs freiner très fort quand tu lâches l'accélérateur parce que c'est super bien fait ce système là voilà c'est en fait c'est une autre façon de conduire et en fait tout à chacun on peut avoir une belle autonomie ensuite au niveau de la charge par rapport maintenant à ce camion il faut 2h30 pour atteindre les 100% 2h30 vous allez me dire que c'est énorme c'est énorme mais pourquoi vous voulez charger à 100% c'est complètement con jamais de la vie vous allez charger à 100% il faut être débile pour le faire ou alors il faut pas connaître l'électrique pour le faire et c'est pour ça si tu connais pas l'électrique bon allez que cette vitesse abuse pas si tu connais pas l'électrique et ben t'aventures pas sur ce terrain et commence pas à faire l'expert voilà alors je suis pas expert électrique pour ça faut demander d'ailleurs à arthur si jamais tu passes par là n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour rectifier ce que je dis pour charger à 80% il te faut 1h25 alors c'est également long mais là on parle de 0 à 80 mais jamais de la vie tu vas aller à 0% parce que tu vas foutre en l'air ta batterie tu vas jamais attendre d'être à 0% pour recharger c'est comme ton téléphone enfin rassure moi bon là je roule comme un baiser mais c'est une autre façon de conduire encore une fois donc en gros l'idée c'est pas de faire du 0% à 100% parce que là déjà il te faut 2h30 et en plus tu flingues ta batterie et elle sera morte dans deux mois non l'idée c'est quoi tu vas faire peut-être je sais pas 30% 80% quelque chose comme ça et là il te faudra une heure une heure pour charger ça reste une heure mais bon une heure au dépôt tu as de quoi faire je pense en une heure décharger charger laver enfin je sais pas je pense qu'il ya de quoi faire je pense dans le monde du transport si je puis me permettre tu restes pas juste dans ton camion en coupure à rien faire je crois je crois qu'on a pas mal de choses à faire nous les routiers donc voilà après la mauvaise foi il faut faire attention à ça par contre là où je vous rejoins et encore une fois je ne suis pas pro électrique et c'est pour ça est ce que vraiment l'électrique en camion c'est adapté je suis pas sûr parce que là je vous parle plus de voiture qu'autre chose voiture c'est très intelligent l'électrique en fonction de la situation et moi si je prends une voiture électrique c'est pour des raisons qui me sont propres parce que j'ai des avantages à le faire et j'ai des intérêts à le faire mais est ce que je recommande l'électrique est ce que c'est vraiment l'avenir en l'état pas vraiment je veux dire on a des petits problèmes d'électricité si vous voyez ce que je veux dire en france voilà c'est donc je suis pas sûr j'adore l'essence j'adore le bruit en plus mais c'est un autre sujet bien sûr par contre en camion est ce que c'est vraiment adapté le principe du camion c'est bon transporter beaucoup mais éventuellement de faire des longues distances donc déjà les longues distances t'oublie regardez on a 286 km d'autonomie donc on a évidemment baissé là on baisse au fur et à mesure c'est normal parce qu'elle est je suis à fond là je suis à fond donc forcément je baisse à fond 281 280 regardez si j'y vais un petit peu plus mollo automatiquement tu as vu ça baisse moins ça baisse même plus en fait mais ça baisse moins après c'est le jeu c'est sur le jeu c'est encore différent vu que c'est pas des vrais kilomètres et tout mais c'est juste pour expliquer le principe merde qu'est ce que je quoi que c'est très léger c'est très léger en semi-remorque je pense que c'est quand même assez léger je pense que tu as la belle vie si tu fais ça non clairement tu peux l'oublier pour du vrai régional ouais mais rien que pour le vrai régional c'est compliqué le national bon t'oublie l'international t'oublie faut voir par la suite ce que ça va donner dans l'avenir mais bon moi j'y crois pas trop pour le moment mais encore une fois tout évolue la voiture électrique moi j'y croyais pas il y a quelques années comme beaucoup aujourd'hui je vois que ça fonctionne quoi je veux dire je peux vous confirmer que ça fonctionne je pense que je suis bien placé pour ça pour les voitures en tout cas donc oui c'est une boîte de vitesse au petit driver parce que ça ça m'avait questionné parce que vous savez généralement bah en tout cas les voitures électriques c'est une seule vitesse en fait c'est je sais même pas comment on appelle ça mais c'est une fusée le truc un tapis sur la pédale et tu pars dans l'espace c'est une fusée je vous le dis c'est une vitesse sauf que là il ya 12 vitesses voilà sur ce camion ça passe les vitesses et au début je pensais que c'était juste de la merde et que c'était le jeu qui avait mal reproduit machin mais non non ça c'est bien la boîte de vitesses au petit driver donc moi je m'y connais pas là dedans je vais pas vous inventer des choses en tout cas on est sur du 490 kilowattheure 666 chevaux et encore une fois par rapport à ces histoires de recharge n'attendez pas d'être à 0% et ne rechargez pas jusqu'à 100% d'ailleurs comme l'a expliqué me l'a expliqué arthur vous savez vous avez le frein régénératif ce qui fait que quand tu lâches l'accélérateur ça freine et en plus de ça ça recharge ta batterie mais du coup si tu es à 100% en fait ça freinera plus c'est super dangereux déjà que tu n'as pas le ralentisseur déjà que tu n'as pas le ralentisseur ah visiblement tu as le ralentisseur c'est quoi si tu sois bon je sais pas mais bref si tu es à 100% tu peux pas aller à 101% tu vois donc c'est pour ça si tu es à 80% tu utilises le frein régénératif bah moi ce qu'arthur m'expliquait c'est que quand il part de chez lui il part par exemple à 80% il arrive chez moi il est quasiment à 100% voilà c'est juste pour vous dire il a pas tu vois ce que je veux dire c'est impressionnant il recharge sa batterie en venant chez moi il vient avec une essence normalement il décharge son essence par logique bref donc ça c'était juste un exemple et oui bien sûr pour remonter chez lui vu que ça monte forcément il va évidemment claquer un petit peu de batterie mais enfin je veux dire c'est logique c'est en essence c'est pareil il va forcément claquer de l'essence en remontant sauf qu'à l'inverse il peut recharger en décélérant bref c'est des subtilités c'est une autre façon de conduire le camion électrique pour l'instant je suis pas persuadé parce que dans les centres-villes l'électrique c'est peut-être fantastique mais le centre-ville en semi-remorque je suis pas sûr donc on parle vraiment de longue distance et pour le moment avec l'autonomie annoncée compliqué mais pas impossible pas impossible mais bon avec la conjoncture actuelle du transport je suis pas persuadé qu'on est encore vraiment le temps de tout ça donc toi même tu sais efficacité temps de conduite aller chez le client à telle et telle heure enfin voilà sceptique pour le moment mais il faut voir comment ça va évoluer il faut voir comment ça va évoluer clairement je me fais pas trop de soucis là dessus parce que comme dit je m'en fous je suis pas pro électrique et je ne prône pas l'électrique juste à savoir que moi je possède je vais posséder en tout cas une voiture électrique que j'ai pu expérimenter ça une bonne année une bonne année et demie grâce justement à arthur qui qui passera par là certainement et voilà c'est dépendant du contexte ça peut être avantageux mais ça peut pas convenir à tout le monde et c'est totalement normal et c'est pour ça que je ne vous dirai jamais que l'électrique c'est fantastique et que c'est l'avenir et que nanani nanana voilà je alors retenez bien tout ce que je suis en train de dire parce qu'en commentaire il y a des gens qui vont réussir à m'insulter en disant que je suis pro électrique donc vraiment je vous laisserai me défendre parce que là j'ai un peu la flemme je pense que j'ai assez dédouané la chose dans mes propos mais mais en tout cas voilà moi ce qui ce que je trouve déjà au moins cool c'est que voilà on a le ptac 44 tonnes donc ça c'est cool on a quand même le principe du camion c'est capable de tracter donc ça fait ça fait plaisir je suis censé aller où moi là je suis censé aller là absolument donc voilà un petit peu pour pour le test c'est un petit peu bonus cet épisode évidemment prochain épisode on va pouvoir faire nos vraies missions mais ça ne va pas nous empêcher de nous mettre à quai un hop enfin du coup on se met même pas à quai on se met de côté en attendant d'accord c'est du foutage de gueule ah bah non il va nous décharger en fait sur le côté tout simplement aïe qu'est ce que tu veux te mettre à quai avec des rouleaux plastiques trou de balle ah bah parfait en plus on a l'espace qu'il faut c'est superbe hop moi j'adore parce que vraiment personne nous entend on fait vraiment pas de bruit bon après normalement tu as le bruit du roulement qu'on n'a pas trop entendu forcément on est sur un jeu c'est euro truck mais dans la vraie vie tu l'entends quand même le bruit du roulement alors forcément un camion fait beaucoup de bruit moteur donc là ça fait quand même un choc de ne rien entendre mais en voiture c'est pas choquant par contre là je me suis mis dans la merde pourquoi j'ai fait ça mais pourquoi j'ai fait ça moi bon c'est pas grave on va y arriver mais j'aurais pu faire ça plus intelligemment ah oui non mais là je suis je me suis bloqué là totalement là mais tais toi toi tais toi pourquoi il bip dans tous les non mais par contre c'est aberrant vous avez vu comment ça accélère j'espère que c'est pas comme ça dans la vraie vie parce que qu'est ce que tu veux manoeuvrer attention parce que là le pauvre camion je vais peut-être éviter de le de les rafler attends là je suis vraiment dans la dans le mal là mais qu'est ce que j'ai foutu là sans déconner oh là non mais tu le perds trop vite tu le perds trop vite t'appuies à peine ça part c'est ridicule c'est ridicule mais je pense que tu as moyen de brider ça un petit peu dans la vraie vie j'entends bon en tout cas voilà n'hésitez pas à aller voir je mettrai en description les vidéos des copains Seb transport 24 et puis bien sûr si turbo et fox ont fait des vidéos entre temps je les mettrai voilà tout simplement oui je l'ai fait en vue extérieur mais là je pense que vous m'autoriserez parce qu'au vu du bout du bousin que c'est hop non mais t'appuies à peine ça part quoi c'est impressionnant bref les amis à très vite pour la suite réelle de notre incroyable aventure c'était mcolo plein de bisous ciao tout le monde